Donc moi c'est Zoé, je vais avoir 18 ans en septembre. Donc je suis un peu déçue parce que forcément j'aurais aimé participer aux élections qui arrivent parce que je viens d'une famille où on a toujours parlé politique. Je suis intéressée par tout ce qui est politique et politique internationale particulièrement. Je veux faire science politique pour ça justement. Et du coup voilà, je suis en terminale S dans un lycée qu'on appelle pilote innovant. Donc on nous apprend l'autonomie, on nous apprend à monter des projets. Moi c'est Emma, je suis en terminale aussi dans le même lycée que Zoé, donc pilote innovant et international. Je suis engagée aux Jeunesse Communiste, ça va faire bientôt trois ans. Je vais voter aux prochaines élections, ce sera les prochaines élections où je pourrais voter, les premières. Ouais, je pense que je vais voter Mélenchon. Je pense qu'on est représenté mais pas de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on est jeune et qu'on a des idées. Mais nos idées elles ne sont pas forcément retranscrites de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il y a des politiques qui parlent de la jeunesse, qui veulent faire des choses pour la jeunesse. Après, est-ce qu'ils entendent et est-ce qu'ils écoutent vraiment la jeunesse ? J'en suis pas sûre et certaine. Je pense que par exemple, pour qu'on soit plus représenté dans la politique, il faudrait déjà qu'on y connaisse plus de choses en politique. Et donc des cours de politique en terminale, par exemple, je trouverais ça basique en fait. Je trouverais ça quasiment obligatoire. Moi du coup, j'ai parlé de la politique plus en général dans le monde politique, avec les élections qui se préparent, avec tous les politiques qui sont dans les médias et tout. Moi clairement, en tant que jeune, je me sens pas du tout représentée. Et c'est pour ça, à la base, que je me suis engagée. Je me suis dit, bon ben, si déjà je pouvais pas voter, j'avais 15 ans, donc je pouvais pas voter. Et je me suis dit, bon ben, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie que ça bouge. Et je sais pas comment faire, parce que je sais que même quand je pourrais voter, j'aurais pas l'impression de voter vraiment. Et donc, il faut faire bouger les choses d'une autre façon. Et c'est pour ça que je me suis engagée vraiment sur le terrain et tout ça. On a besoin de jeunes, on a besoin des idées des jeunes aujourd'hui. Ben, donner plus la parole aux jeunes, pour moi déjà, c'est... Pour prendre l'exemple, par exemple, des syndicats qui ont une voix assez forte. Et dans le débat politique, dans les négociations politiques, par exemple, les syndicats sont souvent présents. Ben, moi, je trouve que ça pourrait être intéressant, par exemple, d'avoir des collectifs de jeunes, des espèces de syndicats de jeunes qui pourraient vraiment avoir une voix forte et parler et avoir un poids dans les débats. Oui, oui, il y en a des syndicats pour les lycéens. Le souci, c'est qu'on n'en parle pas. On les connaît pas. Là, si on avait un syndicat des lycéens, quelles idées vous aimeriez, par exemple, si on y va, on va au syndicat des lycéens ? De quoi vous parlez en premier ? Qu'est-ce qui vous touche comme thème dans ce genre de débat politique ? Moi, j'ai des principes, déjà sur les droits des femmes, par exemple, notamment. On est une génération où on pense que... Et où nos parents pensent que tout est acquis sur la sexualité, par exemple, alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui se passent et dont personne parle parce que la sexualité, ça a beau être quelque chose qui semble tabou, enfin, qui semble plus tabou, du moins, ça l'est encore. Je pense à la contraception, par exemple. On n'est pas informé sur la contraception. Est-ce qu'on est informé sur les IVG ? Pas super bien. Voilà, des choses comme ça où ça touche plus de jeunes que de personnes un peu plus mûres. Et pourtant, c'est les personnes plus mûres qui décident de ça pour nous. Et puis, je pense que l'idée des syndicats lycéens, en tout cas des organisations lycéennes, c'est aussi d'apprendre aux jeunes à la fois la politique en soi, comment ça fonctionne et tout ça, mais aussi mieux la comprendre pour pouvoir leur montrer qu'on peut changer ça. C'est-à-dire que sur l'éducation, par exemple, comme elle disait, il y a des choses à changer, mais la plupart des lycéens nous diront « mais non, on ne peut pas le changer, c'est comme ça ». Et apprendre à voir qu'il y a autre chose, apprendre le système pour mieux pouvoir le... pas le dépasser, mais le changer en tout cas.